D'où en fait finalement cette histoire, cette idée du moine qui vendit sa Ferrari, c'est parce que cet avocat avec tout ce qu'il voulait, avec tout l'argent qu'il souhaitait pour sa vie, avec tous les biens matériels qu'il souhaitait, mais il était intérieurement vide, il n'avait pas de plaisir de vivre, de bonheur, et aussi de choses à réaliser dans sa vie. Aussi je t'ai partagé le leader sans titre, un livre aussi très orienté sur le leadership en entreprise, et justement qu'est-ce qu'un leader sans titre ? Un leader sans titre c'est, vous savez tout le monde a des signatures dans ses mails professionnels, dans lesquels ils vont indiquer les titres qu'ils ont, et en fait les titres qui posent problème c'est que ce n'est pas un titre par rapport à ce que les gens ont fait, mais c'est souvent un titre pour ce qu'ils sont, et les personnes parfois se sentent dépassées par le titre qu'ils ont, plutôt que pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font au quotidien par rapport à ce titre. Donc le titre ne veut rien dire par rapport justement à tout métier, tous métiers sont différents, toutes personnes exercent de façon différente, et un leader sans titre est une personne qui finalement va être leader quel que soit son titre, et c'est un livre vraiment qui permet de révolutionner son approche, sa réflexion, son analyse sur le management. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans Robin Sharma, avant de parler de ses 10 règles d'or, c'est que c'est une personne qui est dans la bienveillance, dans la confiance, qui possède une chaîne YouTube que je vous invite à découvrir si vous pratiquez l'anglais, ou si vous voulez pratiquer, améliorer votre anglais en écoutant une vidéo chaque jour, ça vous permettrait de progresser, d'avancer, et d'entendre des conseils d'un expert en motivation, en management, en leadership, et qui a notamment coaché des grands leaders américains et anglo-saxons. On va passer aux 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo, ou à la partager dès maintenant, pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo à leur tour. Alors la première règle d'or de Robin Sharma est d'exécuter vos idées.